Ce matin-là avec mon frère de 17 ans, on devait aller passer le permis de conduire. Mais avant de passer le permis de conduire, il faut passer... Le code de la route ! Quelle partie de plaisir ! Moi, je pensais que le code de la route, c'était simple. Le feu, il est rouge, tu t'arrêtes. Le feu, il est vert, t'avances. C'est pas ça. La première question que j'ai eu au code de la route, c'était... Je roule dans un véhicule au tourisme à 4 euros sur une chaussée départementale séparée par un terrain central dénué. Alors que j'arrive en agglomération, un véhicule au type C me dépasse par la gauche sans mettre ses feux de croisement. Que dois-je faire ? Je vais prendre le bus, c'est bien le bus. T'imagines si on parlait tous comme dans le code de la route ? T'imagines si on parlait tous comme dans le code de la route ? Papa, je peux t'emprunter ce soir ton véhicule au tourisme à 4 euros pour emprunter une chaussée départementale séparée par un terrain central de nuit pour me rendre chez une amie de type 85C ? C'est comme un concept que je comprendrai jamais dans la conduite. Le concept de la conduite accompagnée. Quand tu commences à conduire une voiture dans ta vie, t'as envie de conduire avec tout le monde. Sauf tes parents. T'as envie de conduire pour aller devant l'école, pour pouvoir pécho, t'as envie de conduire pour aller devant les boîtes de nuit, pour pouvoir pécho. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Aujourd'hui c'est dimanche, on va chez mamie, dans la meuse, et qui c'est qui va conduire ? Qui c'est ? C'est toi ! T'es content ? Non, je suis pas content. M'en fout de conduire pour aller chez mamie. Je veux pas la pécho, mamie. Applaudissements 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 ... ... ...